Ici, le plateau, l'objectif c'est que le système racinaire retienne bien les terres pour la butte, pour la route. C'était l'objectif. Donc il ne faut pas que ça parte en hauteur, parce que plus ça monte en hauteur, plus ça va faire du bois mort. Et ça va sécher à l'intérieur. Et après tu ne pourras plus y accéder. Après il faut y faire comme la commune font, à les pareuses, ou à des broussailleuses. Et tous les ans, on a une pousse de 81 mètres. Alors, d'année en année, on réduit 80. On le laisse à... Là tu l'as laissé à quelle hauteur, à peu près ? Là, ce qu'on appelle le plateau, c'est-à-dire on recoupe toujours sur l'ancienne coupe. Et ça permet de faire entrer la lumière pour assurer la photosynthèse pour l'intérieur. Et l'intérieur, ça permet après, d'avoir le drajeunage. Les racines, elles refontent les jeunes pousses. Et ça revégétalise l'ensemble du végétal. D'accord. Voilà avant. Voilà ce que ça donne avant. Voilà ce que ça donne. Les autres, un peu moins, un petit peu moins ras, je suis le premier. Voilà. Voilà. C'est fini de faire ça. 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 Toujours en arrondie, d'accord. Ça c'est énorme. C'est énorme. C'est facile de monter là-dedans, ouais. C'est pas facile. C'est très très fort, là. Alors, les rogiers, maintenant. La taille des rogiers, débordant les rogiers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada